Alors, NHTSA, du coup, annule son rappel, apparemment, concernant le truc passenger play. Voyons le rapport. Il vient de rendre son rapport après une enquête débutée en décembre 2021. Les 580 000 voitures électriques TSA disposant de la fonctionnalité passenger play ne sont pas rappelées, mais l'agence fédérale américaine estime que les données fournies par le constructeur suscitent d'importantes inquiétudes concernant la distraction des conducteurs. Quand passenger play était disponible. Si les voitures électriques ne sont pas rappelées, la NHTSA précise qu'elle ne conclut pas à l'absence de défauts liés à la sécurité. Pour rappel, peu après l'ouverture de l'enquête, TSA désactivait la fonctionnalité passenger play lorsque les voitures sont en mouvement. De quoi répondre aux lignes directrices de la NHTSA ? Oui, c'est aussi pour ça, je me soulignais bien qu'ils avaient désactivé tout ça. Après, le truc, c'est que le conducteur conduisait et le passager pouvaient donc jouer à des jeux sur l'écran. C'est vrai que ça pouvait éventuellement gêner le conducteur qui pouvait avoir tendance à regarder ce que faisait le passager aussi. Donc ça, ça a été désactivé. Maintenant, vous ne pourrez jouer que sur le superchargeur à l'arrêt. Je trouve que c'est une bonne chose. Je vous laisse commenter. Merci.